... Anne Pellet, bonjour, vous êtes conseiller régional, conseiller régional modem. Alors, modem, canal voquériste, je ne sais pas comment on dit avec le modem au conseil régional, c'est un peu compliqué, vous reconnaîtrez avec moi. Vous avez beau être de moins en moins nombreux, vous réussissez encore et toujours à vous diviser. Votre groupe compte 7 élus, 5 ont décidé de sortir de la majorité de Laurent Wauquiez, mais ce n'est pas votre cas, puisque vous, avec un de vos collègues qui était président de groupe, vous avez au contraire décidé de continuer à soutenir l'exécutif. Alors, qu'est-ce qui vous a amené à vous désolidariser de vos camarades ? Alors, je dirais que c'est l'inverse, c'est plutôt nos camarades qui sont désolidarisés. Mais enfin, ils sont majoritaires, ils sont 5, vous êtes 2. Ce n'est pas une histoire, c'est régulier depuis le début du mandat qu'on réfléchit toujours à notre positionnement, que certains pouvaient avoir des états d'âme peut-être, qu'importe, et régulièrement on en parlait. Mais il ne vous aura pas échappé que depuis 3 ans, maintenant que nous sommes là, il y a eu des changements politiques, nous avons 2 députés qui sont élus par la majorité de Macron, donc des élus des modems. Et donc, c'était un sujet qui revenait. Mais pour aller plus loin, chacun est libre de faire comme il veut. Moi, j'ai été élue pour être dans une majorité et pour agir dans une majorité, pas pour être dans l'opposition. Et donc, à partir du moment où j'ai ce contrat de mandature, que ce contrat tient la route, qu'il n'y a pas d'entorse majeure sur ce que nous avions convenu dès le début avec Laurent Wauquiez, je ne vois pas pourquoi j'en sortirais. Mais après, les autres, ils font comme ils veulent. – Alors, vous dites qu'il n'y a pas de rupture dans le contrat, mais si je lis M. Pénicaud, qui est le président départemental de votre mouvement, donc votre chef, bien-aimé en quelque sorte, adoré, je vois qu'on s'aime beaucoup dans les partis politiques en France en général et ici en particulier. Dites-moi, Anne Pellet, est-ce que lui n'est pas d'accord avec vous ? Lui, il considère justement, il a même fait une déclaration, c'est lui qui a, semble-t-il, entraîné tout le monde dans la rupture, dans la prise de distance. Lui, il pense qu'au contraire, ça a évolué. – Je suis d'accord, il n'a pas attendu qu'on en parle ensemble pour tout d'un coup dégainer, entre guillemets, ce qui n'a pas été très adroit dans la mesure où c'était mieux d'en discuter tranquillement et une fois que le coup est parti, ça pose un peu des problèmes. C'est son avis, moi, je n'ai pas le même. Il attaque notamment sur la formation. On a surtout travaillé de manière assez intéressante avec cette majorité, déjà à déployer des fonds d'investissement qui permettent d'agir complètement. On a un bilan, honnêtement, qui est très bien, qui rentre dans le cadre de notre accord. Nous, au Modem, on est très attachés à faire des économies, notamment avec les collectivités. Standard & Poor's, pour faire simple, nous a regradés deux fois pour dire qu'on faisait vraiment des vases avancées. Et donc, il n'était pas du tout question pour moi de sortir de cet élan-là et sur ce qu'il attaque sur la formation. Alors, si on veut détailler, la formation, on y travaille énormément. On est à fond sur les métiers en tension, sur tout ce qui va donner du boulot. Et il y a un contrat qui peut se faire avec l'État, qui ne s'est pas encore accordé, mais qui s'accordera par le biais de Pôle emploi. Donc, il n'y a pas de panique dans la boutique. Je peux le dire tout de suite. Dites-moi, Anne Pellet, il y a encore un seul groupe ? Ou alors, vous vous scindez en deux groupes maintenant, puisque vous n'êtes plus du tout dans la même majorité ? Il y avait un groupe de sept. Est-ce que demain, on aura un groupe de cinq d'un côté et deux électrons libres de l'autre, puisqu'on ne peut pas faire un groupe à deux ? Alors, on ne fait pas de groupe à deux. On attend le temps de la réflexion de la manière dont on va fonctionner. Je veux dire, c'est un peu un cas d'école. Donc, on laisse venir. Il n'y a pas d'urgence. Moi, ça ne m'a jamais empêché d'exister dans cette majorité. J'ai la chance de plus avoir, plus d'être investie de tas de missions dans des tas d'organismes extérieurs passionnants, notamment dans la transition énergétique, puisque je préside un comité d'investissement sur tous les choix qu'on peut faire en termes d'investissement dans les énergies nouvelles. Je suis dans une dizaine de fonds d'investissement, puisque, en fait, je connais bien le monde de l'entreprise. Vous êtes chez votre entreprise, vous avez créé votre entreprise, ce qui est quand même rare chez les élus. C'est vrai qu'en fait, il y en a quelques-uns, mais on n'est pas nombreux et avoir une vision... Alors, mon entreprise, j'ai beaucoup axé sur la recherche et l'innovation. C'est important. On investit énormément là-dedans, sur la qualité de vie. Et donc, ça rejoint très souvent et puis ça me donne une vision. C'est très important de garder ses pieds dans l'entreprise tous les jours. Et donc, j'arrive à allier les deux, parce que c'est aussi ma liberté. Dites-moi, Anne Pellet, une petite question. Ce n'est pas compliqué d'être fidèle localement au principal adversaire d'Emmanuel Macron ? Pas du tout. En fait, moi, j'aime travailler pour l'intérêt général. Et après... Parce que ce n'est pas le cas de tous les élus. Je pensais que tous les élus voulaient travailler pour l'intérêt général. L'intérêt général, qu'importe ce que je deviendrai dans trois ans, je suis sur une mission passionnante. La région a des compétences extraordinaires. On commence à bien les voir maintenant. On commence vraiment... Alors, je vous parle de transition énergétique. Je peux vous parler dans l'agriculture, beaucoup de choses qui sont faites. Il y a énormément de choses, même dans la santé. Le lycée, on a un plan Marshall des lycées qui fonctionne bien. Enfin, on peut en dire énormément. Et on est au quotidien, à proximité des gens. Votre collègue Dominique Desprats, qui était vice-président, a quitté ses fonctions de vice-président. Vous en avez parlé avec lui ? Est-ce qu'il l'a fait de gaieté de cœur ? On laisse entendre qu'il aurait fait... Parce qu'il espérait être député européen et que finalement, il se retrouve... Il y a des gens qui sont peut-être bien informés. Et moi, j'ai regretté qu'il le fasse, parce que je pense que c'était... Qu'on avait un poste de vice-président intéressant. Il a dit... Il faut lui demander. Je pense qu'il n'a pas fait de gaieté de cœur, mais il y avait une possibilité, peut-être. Je n'en sais rien. Vous lui demanderez. C'est dommage, mais c'est comme ça. Il a pris peut-être un risque, qu'importe. Il fait beaucoup de choses. Il a un point commun avec moi, c'est qu'il a aussi une entreprise. Et on s'entend beaucoup. Il est aussi très à la recherche de l'innovation dans un domaine totalement différent, parce qu'il a une ferme. Et donc, il y a beaucoup de... Bio, exactement. Labelliser bio, ce qui n'est pas simple. Et il fait de très bons produits. Donc voilà. Avant de nous quitter, vous m'avez dit à l'instant, je ne sais pas ce que je serai dans trois ans. L'année prochaine, vous serez candidate au municipal ? Alors moi, je laisse passer les élections une par une. Vous n'avez pas échappé qu'on vient de mettre en place une nouvelle liste pour les européennes que je vais soutenir. Je suis une europhile convaincue, à condition qu'elle soit le plus proche des gens. Et donc, l'année prochaine, on verra. On verra vraiment. Mais honnêtement, ce n'est pas ma priorité. Ce n'est pas comme ça que je fonctionne. Eh bien, rendez-vous l'année prochaine pour savoir ce que vous allez faire. Anne Pellet, je vous remercie. Je vous en prie. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada